La jeune femme prétend avoir acheté un second téléphone pour gérer ses cours particuliers, mais Manu a des doutes. Depuis quelques semaines, Ève est moins présente pour lui, comme si elle lui cachait quelque chose. De son côté, Ève reçoit un appel de Dimitri. Aline lui a proposé de visiter les arènes de Lunel dans l'après-midi, mais la situation le met mal à l'aise. Ève, qui ne voit pas le problème, lui suggère de pousser la séduction et d'inciter la jeune femme à l'embrasser. En arrivant aux arènes, Dimitri surprend Aline au téléphone, visiblement très tendu. En le voyant, la jeune femme se précipite dans ses bras et l'embrasse. Ève, qui les observe de loin et les prend en photo, voit les choses déraper. Tandis que Dimitri et Aline partagent un moment intime, la jeune femme s'équipe et décide d'attendre son amie au parking. À son retour, elle lui passe un savon. Mal à l'aise, Dimitri implore Ève de ne rien dire à Sabine, Gaëlla le deva, et Claudine, Catherine Wilkening. En fin de journée, Dimitri retrouve Sabine autour d'un verre et lui propose de partir faire un break ensemble. Sur le point de partir pour Madrid, Inès, Maéva et Laroussi, passent dire au revoir à Enzo, Teilo à Zahis, au 101. Elle en profite pour lui proposer de l'accompagner, mais Enzo n'a pas le courage de quitter la région. En fin de journée, Gary, Alban Omar, Mo, Frédéric Camatari, et Henrique, Julien Massedois, déposent Inès à la gare routière. Les adieux sont larmoyants. Hugo pense que Le Fleuriste est un serial killer Baker, Yvon Bach, fait le point sur l'affaire Régis Tresson avec la juge Alphand, Marie-Gaël Kahl. Le producteur de films érotiques est toujours introuvable et il ne sait plus où chercher. En l'absence de pistes, le procureur décide de mettre un terme aux recherches. La juge Alphand souligne que Manusanne tire à bon compte, ce qui risque d'alimenter les dires de ceux qui pensent qu'il existe une impunité pour la police. Baker le reconnaît. Il a longtemps hésité à réintégrer le policier, mais il a confiance en lui. Plus tard, Hugo, Bibi Tanga, passe voir Baker pour lui faire part d'une intime conviction. Selon lui, les décès des époux Angèle et les disparitions de Darius Tresson sont imputables à une seule et même personne, l'homme qui se fait appeler Le Fleuriste. Dans chaque cas, les personnes décédées ou disparues ont été mises en cause dans des affaires pénales graves. Se pourrait-il qu'un justicier fasse disparaître les coupables ? Baker n'y croit pas une seule seconde et pense que le légiste devrait s'en tenir aux autopsies. Frustré, Hugo profite d'une partie de basket pour se confier à Yann, Constantin Balsan, et Christophe, Hubert Benhamdine. Yann pense que sa théorie ne tient pas debout. Quant à Christophe, il déclare qu'il trouverait génial qu'un individu comme Le Fleuriste puisse exister. Sous-titrage Société Radio-Canada